Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur pour MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo-formation la première partie des gestions des ressources. Déjà, on va continuer notre projet et je vais enlever ici l'échéance, donc avec la petite flèche verte que j'avais mis dans la vidéo-formation précédente. Je vais double-cliquer sur mon PV de réception et ici dans l'onglet avancé, échéance, je sélectionne, j'appuie sur la touche supr et je valide et je n'ai plus d'échéance. Donc maintenant, je vais vouloir renseigner les ressources du projet. Alors bien sûr, nous allons en rentrer que quelques-unes, mais dans un projet, je pourrais rentrer beaucoup plus d'informations sur les ressources. Donc ici, là où il y a marqué diagramme de Gantt, je positionne ma souris dessus, je fais un clic droit et dans la liste, je vais sélectionner tableau des ressources. Une nouvelle feuille apparaît où je n'ai aucun graphique diagramme et ce n'est juste un tableau. Donc ici, nous allons commencer par rentrer, gérer le personnel, donc les ressources humaines qui vont travailler ou matériels qui vont travailler sur le projet. Donc nous allons rentrer la première ressource. Je peux rentrer ici dans le nom de la ressource. Donc par exemple, s'il s'agit d'une personne, je peux rentrer son prénom et son nom. Type, il existe trois types. Par défaut, c'est le type travail. Donc travail, c'est typiquement les ressources humaines qui vont travailler sur le projet. ou ça peut être aussi des ressources matérielles de type serveur. Je ne sais pas, sur un chantier, ça peut être une grue, un bulldozer, donc qui ont un certain volume d'heures maximum d'utilisation par jour. Un homme peut travailler donc à la base 7 heures par jour avec 11 heures, jusqu'à 11 heures donc avec les heures sup. Donc voilà, je peux comme ça passer de 7 heures, travail normal avec les heures sup, 11 heures par jour. Et pareil, un bulldozer, une grue ne peut travailler par exemple que théoriquement, je dirais 24 heures. Pareil pour un ordinateur, il ne peut pas travailler plus que 24 heures. Donc ici, ça sera ce qu'on appelle les ressources travail. Etiquette matériau, ce n'est pas utilisé pour les ressources travail. Les initiales sont libres, je peux mettre les initiales que je veux par rapport à la personne. Un groupe, donc je peux mettre une personne dans un groupe, donc ça peut être une compétence, ça peut être un service, donc quelque chose comme ça qui va pouvoir m'aider. Donc ici, je vais dire que c'est un électronicien. Voilà, je vais agrandir les colonnes au fur et à mesure. La capacité maximale, alors la capacité maximale, c'est 100%, c'est donc qu'il travaille à temps plein, mais je pourrais très bien dire que c'est quelqu'un qui est à temps partiel, à 80%, à 50%, donc je pourrais moduler la capacité de travail. Ici, le taux standard, donc c'est le taux horaire, donc je peux mettre taux à l'heure, à la semaine, au mois, donc on va dire que cette personne gagne 2 000 euros, slash M pour mois, entrée. Voilà, 2 000 euros par mois, en heure sup', et bien je dirais que s'il travaille, donc il fera lui-même les calculs, MS Project, c'est que s'il travaille, imaginons qu'il est à 50 euros de l'heure, et bien s'il fait 1 heure sup', et bien il sera payé aussi 50 euros. Donc je mets taux horaire, la même chose, par exemple, mais je pourrais calculer son taux horaire. Donc ici, je lui dis qu'il a le même 2 000. Le coût d'utilisation, donc le coût d'utilisation, c'est le coût, je dirais typiquement, de frais de mise en service, de frais de location, donc si par exemple j'ai une grue, un frais de mise en service, frais de dossier, ça peut être des coûts d'utilisation, location d'un ordinateur, de voiture, ce genre de choses. Donc ici, il n'y en a pas, bien sûr, pour cette ressource-là. L'allocation, il existe plusieurs types d'allocation, donc ça peut être début, proportion ou fin. Alors type d'allocation, si je passe la souris, donc voilà, si je passe la souris sur allocation, il va me mettre la définition, ça permet de choisir comment et quand facturer les coûts, des heures normales et supplémentaires au coût d'une tâche. Comme vous pouvez voir, quand j'ai cliqué dessus, il y a soit je paye au début, donc c'est assez rare, mais au début de la tâche, je paye. Ça peut être effectivement pour un ordinateur, pour la mise en service, l'utilisation, ce genre de choses. Ça peut être à la fin, donc là aussi, à la fin d'utilisation du matériel lors d'une tâche où, dans notre cas, c'est proportionnel. Donc, effectivement, si j'ai une ressource qui travaille sur un projet pendant deux mois, je ne le paye pas, normalement, si c'est un salarié au début, je ne le paye pas qu'à la fin, je le paye proportionnellement. Donc, s'il travaille deux mois sur un projet, au bout d'un mois, je lui paye son salaire et à la fin du deuxième mois, je lui paye son salaire, donc c'est bien proportionnel. Je peux choisir aussi, ici, le calendrier, donc je pourrais très bien choisir un calendrier en disant qu'il est sur la base d'un calendrier 24 heures, calendrier 1023, équipe de nuit ou standard. Donc, ici, c'était standard, on va le laisser. Et je pourrais aussi renseigner un code. Alors, les codes, généralement, ça peut être soit un code en interne, soit ça peut être un code pour la comptabilité analytique, éventuellement. Donc, nous allons créer d'autres ressources. Je vais en créer d'autres. Voilà, travail. Je mets ça, je dis, voilà. 175 euros par mois. Je lui mets pareil, ici. Voilà. Je vais encore en créer une troisième pour l'informaticien. Travail. Voilà. Voilà. Et par contre, ce que je peux aussi faire, par exemple, s'il s'agit d'un service, d'un bureau en entier qui travaille sur le projet, je peux carrément marquer équipe dessinateur. Travail. Donc, ici, je peux laisser ou mettre des initiales. Je peux créer un groupe si je le souhaite. Par contre, le groupe dessinateur, ce que je peux faire, c'est ne pas laisser qu'à 100%. Mais je dirais, si par exemple, il y a quatre personnes dans le groupe, dans ce cas-là, je peux très bien mettre 400%. Voilà. Et du coup, je sais que j'ai quatre ressources. Parce que je pourrais très bien dire qu'il y a seulement deux personnes qui travaillent sur le projet. Ou bien, trois personnes. Et donc, du coup, je peux moduler comme ça le pourcentage. Beaucoup plus simplement que si j'étais sur 100%. En cas, 400%, c'est quatre personnes. Et je pourrais très bien mettre une personne à 100% et une personne à 25%. Donc, je peux faire facilement comme ça. Ici, le taux standard, je vais faire simple. C'est quatre personnes qui gagnent 2000 euros. Donc, 8000 euros par mois. Je vais mettre à nouveau 8000 euros par mois. Voilà. On va voir d'autres ressources. Donc, par exemple, je vais mettre une ressource clé USB. Donc, cette fois-ci, ce n'est plus une ressource travail. C'est une ressource coût. Et là, je vais pouvoir rentrer une étiquette matériau. Puisque, bien sûr, un travailleur, un employé n'a pas d'étiquette matériau. Par contre, une clé USB. Qui, pardon. Voilà. Ce n'est pas coût. C'est consommable. Je m'étais trompé. Désolé. Voilà. Qui est du consommable. Ah, bien sûr. Ici, une étiquette matériau. Donc, consommable dans les anciennes versions de MS Project. Ça s'appelait donc justement matériau. Donc, maintenant, ils appellent ça consommable. Donc, ici, dans l'étiquette matériau, c'est l'unité du matériel utilisé. Donc, ici, les clés USB, c'est unité. Donc, je vais marquer U pour unité. Initial, je vais marquer USB. Groupe, il n'y en a pas. Capacité. Il n'y a pas de capacité. Et par contre, ici, je peux marquer donc un taux standard. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de rapport avec jour, mois, semaine. C'est le coût par rapport à l'étiquette. Donc, ici, c'est unité. Je vais mettre combien me coûte une clé USB. Et je vais marquer qu'elle me coûte, par exemple, 6 euros. Voilà. Il n'y a pas de taux d'heure suple, pas de coût d'utilisation et proportionnel. Et, bien sûr, pas de calendrier. Je vais en rajouter un autre. Je vais marquer que, par exemple, il faut du solvant pour la partie électronique, mécanique. Donc, ici, toujours, je prends consommable. Et l'unité, ça sera litre. Voilà. Je vais mettre un quartel pour courir bien litre. Et ici, sol. Voilà. Donc, comme j'ai dit, pas de gros, pas de capacité. Et je mets un coût de solvant de 8 euros. Alors, la virgule. Et on l'achète à 8,47 euros. Le litre. Autre. Type aussi. Donc, ici, je vais marquer frais de déplacement. Ce n'est pas un type travail. Ce n'est pas un type consommable. C'est un type coût. Donc, je peux avoir des frais de déplacement. Il n'y a pas d'étiquette. Bon, ici, je peux mettre des initiales frais. Il n'y a pas de groupe. Oui, mais ce n'est pas. Il n'y a pas de capacité. Le taux standard, ben, comme ça varie, ça dépend. Si les frais de déplacement, c'est en train, en voiture, en avion. Donc, je peux très bien ne pas rien marquer. Et je vais juste marquer proportionnel et pas de calendrier de base. Ainsi, quand je vais devoir rentrer les informations de frais de déplacement, donc quand je vais mettre la ressource frais de déplacement, il faudra que je renseigne combien a coûté mes frais de déplacement. Et du coup, je pourrais voir comme ça, à la fin, faire un bilan avec tous les frais, si j'avais plusieurs frais. Pareil, ici, quand j'ai une ressource, ben, s'il y a deux jours de travail, et si la personne ne fait pas d'heure sub, s'il travaille à 100%, ben, deux jours de travail, c'est 7 heures par jour, ça fait 14 heures. Par contre, si je mets deux personnes qui viennent travailler sur un projet, et ben, cette fois-ci, théoriquement, je pourrais très bien dire, deux personnes qui travaillent sur un projet, chacun 7 heures, et chacun travaillant de son côté, ben, si ça faisait deux jours, donc 14 heures de travail pour une personne, si je mets deux personnes, ben, je peux très bien descendre à une journée. Donc, on pourra voir que, dans ce cas-là, le diagramme de Gantt, je peux soit l'adapter ou pas, suivant certaines conditions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project. Sous-titrage Société Radio-Canada